Salut à tous, Néon Anderson pour NGames.com. Ce soir, je ne vais malheureusement pas vous présenter le vidéo test de No Man's Sky, on vient de le recevoir en version press collector d'ailleurs, on vous fera le déballage très vite. Je vais vous présenter plutôt DEX sur PlayStation 4. C'est un jeu qui est développé par Dreadlocks, édité par Badland Indie Games. Ça sort sur PlayStation 4 et Xbox One dans une enhanced version. Pourquoi ? Et bien parce que c'est un soft issu du PC à la base et qui se retrouve cette fois-ci sur console next-gen. Dans DEX, vous incarnez une jeune femme, DEX, qui va en fait se rendre compte, contre son gré, qu'elle est l'incarnation physique d'une intelligence artificielle hors norme. On va continuer la partie. On va voir un tout petit peu où est-ce que nous étions. J'aurais peut-être mieux fait de charger. Tiens, why not ? Bref, c'est développé comme je l'ai dit par Dreadlocks qui nous ont fait en fait une espèce de mix entre Flashback, Blade Runner et Matrix. On peut appeler ça comme ça. Vous avez donc une héroïne qui est relativement puissante, qui a différentes capacités. Donc on la voit ici, c'est cette fameuse DEX. On peut zoomer sur l'écran pour apprécier la jolie 2D de l'ensemble. Très sincèrement, moi je trouve ça plutôt bien fichu. Bon, c'est un peu pixelisé quand on zoom comme ceci, mais regardez les différents niveaux que l'on peut avoir. On a différents scrolling parallaxes que l'on peut voir notamment ici. Vous voyez, hop là, avec les bâtiments. C'est plutôt sympathique. On s'en va. Et comme vous pouvez le voir, c'est en 2D. C'est de l'action RPG pure souche, dans le sens où vous allez avoir des combats classiques au point, mais également à l'arme à feu et toute attaque de quête à remplir. Un avis de disparition à prendre. Allons-y gaiement. Reçu avis de disparition. Magnifique. Alors, regardez un tout petit peu au niveau des graphismes. Moi, je trouve ça vraiment génial. Donc, cette capacité que l'on a de pouvoir zoomer et dézoomer un peu comme on veut. Alors, pourquoi vous êtes dans deux sales draps ? Et bien tout simplement parce qu'en tant que réincarnation physique d'une intelligence artificielle hors normes, vous êtes coursé par une obscure organisation qui s'appelle le complexe, qui régit un tout petit peu la ville dans laquelle vous vous trouvez. Et malheureusement, ils en veulent à votre vie. Tout simplement. Vous allez donc devoir utiliser les capacités de DEX et notamment ses capacités de piratage que l'on vous présentera juste après. Petit tour d'horizon de l'équipement. Action RPG oblige. Vous allez donc pouvoir vous équiper d'arme à feu avec différentes caractéristiques. Dégâts, cadences de tir, recul. On a également des objets de soins, des consommables, de la camelote à revendre, bien évidemment. Et enfin, des objets clés pour pouvoir avancer dans l'intrigue. On a un équipement puisque votre personnage peut s'augmenter cybernétiquement parlant. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Regardez, par exemple, on a récupéré ici. Je l'ai un petit peu boosté. Voilà. Un saut en hauteur. Vraiment rigolo. À côté de ça, on peut augmenter les différentes caractéristiques du personnage, donc son endurance, ses dégâts au corps à corps, ses dégâts à l'arme à feu. Également des capacités de piratage, très sympathique. On vous présentera ça juste après. Du crochetage, le charisme pour influencer les discussions, le spécialiste de la réalité augmentée pour pouvoir hacker les adversaires. Vous allez voir ça également après. Et puis la négociation pour avoir de meilleurs prix. Donc ces points de talent, là j'en ai deux notamment, je vais par exemple essayer d'en mettre, je ne sais pas au moins, en... En charisme. Voilà. Ça me permettra d'orienter les conversations à mon avantage. Je confirme. Le carnet de quêtes. Alors là, pas évident du tout. Comme vous le voyez, il y a beaucoup beaucoup de quêtes. Il faut compter une quinzaine d'heures pour boucler l'aventure principale et une petite dizaine pour les quêtes annexes. Le souci, c'est qu'elles sont relativement mal indiquées. On vous dit dans quelle zone de la ville aller, mais après, on oublie complètement le personnage qui vous a donné la quête. Et c'est pas toujours évident de le retrouver. En attendant, il y a beaucoup de quêtes annexes, mais elles se montrent relativement redondantes. Plutôt répétitives. C'est surtout récupérer tel objet pour aller le donner à telle personne ou abattre X rats dans les égouts ou ce genre de choses. Rien de vraiment folichon et rien de très 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 scénarisé. C'est dommage. Vraiment vraiment dommage. Enfin le journal avec toutes les discussions que l'on a pu avoir. Et la ville, vous voyez qu'on a déjà débloqué pas mal de quartiers. C'est pas mal que ça situe justement l'action dans une seule ville avec des quartiers radicalement différents, mais au moins on a un bon contexte. On ne s'amuse pas à se balader sur une planète, à s'y perdre. Là au moins la ville a vraiment sa propre identité visuelle. Et enfin le didacticiel. On a fait le tour des différentes possibilités. Alors on a également, on va essayer de vous présenter le mode de piratage. Voilà. Donc en appuyant sur L3, vous entrez dans une vision du piratage. Bim. Et en gros, vous allez, eh bien, devoir vous battre contre différents virus. Quand vous n'avez plus d'énergie, vous sortez de ce mode. Mais disons que ce mode peut être plutôt pratique. On va également en sortir comme ça. Hop là. Voilà. Ce mode est plutôt pratique pour pirater justement différents artefacts, des caméras de surveillance, ce genre de choses pour mettre au point des tactiques. Alors il fait plutôt sombre ici. Je vais me permettre de monter un tout petit peu la luminosité. C'est toujours le problème avec les jeux légèrement sombres comme ceci. Voilà. J'espère que ça ira. Hop. Un rang. Magnifique. Alors écoutez un petit peu la musique. Je trouve qu'elle est vraiment ultra réussie. On a des chœurs comme ça. Vraiment malsains. On a ces espèces de musiques anxiogènes qui vous plongent totalement dans cette ambiance cyberpunk chère à des œuvres cultes comme Blade Runner notamment. Et comme je vous l'ai dit, votre capacité de zoom vous montre eh bien que les décors sont extrêmement travaillés. Vous voyez ici tous les graffitis. Il y a possibilité de se cacher pour mieux surprendre l'ennemi. Et alors il y a une gestion assez particulière de la lumière. Donc vous voyez tout ce halo lumineux. Mais je génère moi-même un halo lumineux. Regardez comme ceci. Vous voyez, c'est assez particulier. En gros, c'est une espèce de brouillard de guerre entre guillemets. En tout cas une zone où je ne peux pas voir parce que mon regard n'y porte pas. Si je saute, vous voyez, je verrai plus bas. C'est assez particulier au départ mais ça a énormément d'importance dans les séquences d'infiltration pour repérer les ennemis. Alors on va essayer de se trouver une petite zone avec une quête annexe. Et là vous voyez que ça donne des effets assez particuliers quand même. Très sincèrement. Voilà. On va essayer de se dégager un petit peu de cette zone relativement sombre et de rapprocher la focale pour vous présenter une ou l'autre quête annexe. Alors voyons voir. Qu'est-ce que l'on peut faire ? Hop ! Il y a plein de petites zones cachées également comme ça. C'est plutôt bien fichu parce que justement il y a énormément de zones à visiter. Qu'est-ce que ça m'amène ? Chez Tony. Et votre but bien évidemment c'est de comprendre pourquoi le complexe vous poursuit et de pouvoir leur échapper tout en augmentant un maximum vos capacités pour pouvoir justement les battre sur leur propre terrain. Donc vous allez vous faire un petit peu de vous une vraie machine de guerre cybernétique. Est-ce que je peux hacker quelque chose ici ? Alors regardez pour vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va hacker. Je vais peut-être d'abord me remettre de l'énergie avant de faire une bêtise. Hop ! Un petit peu d'énergie. Voilà. Alors bien évidemment on peut équiper tout ça sur une roue d'action rapide avec L1 que l'on a ici. Et comme je l'ai dit il y a du combat à l'arme à feu. Voilà. Tout simplement. Il y a également possibilité d'esquiver les attaques comme ceci. Voilà un petit peu pour les mouvements de base. On va essayer de pirater un petit système. Vous voyez ici on va essayer de le hacker. Hop ! Si j'arrive à rentrer dedans, c'est parti ! Oups ! Et voilà ! Il est hacké. C'est-à-dire que maintenant le système m'appartient. Je ressors. Et donc il ne me repèrera pas. On va vous présenter une vraie quête annexe. On a une sauvegarde d'ailleurs en ce sens. C'est simplement pour vous présenter un tout petit peu l'ambiance visuelle du jeu qui est plutôt bien fichu. Alors les docs. Voilà les docs ce sera parfait ça. Hop ! Let's go ! Il faut savoir que le jeu est vendu une vingtaine d'euros. Ce qui honnêtement n'est pas cher quand on voit la longueur du soft. Après voilà. Il a ses détracteurs pour la bonne et simple raison qu'on a quelques petits soucis. Notamment d'animation. Vous voyez que c'est un peu rigide tout ça. C'est pas super naturel. On a vu quand même des déplacements plus sympathiques. Même pour les attaques ou les sauts. Voilà. C'est clair que... N'est pas Néo qui veut. Et puis on a cette redondance de quête qui fait que le jeu s'avère relativement répétitif dans les quêtes annexe. L'histoire principale est sympathique. Je ne dis pas le contraire. Mais malheureusement on a un mauvais système de checkpoint. Donc vous pouvez sauvegarder quand vous le voulez. Ça c'est sympathique. Tiens, on va essayer de faire un meurtre silencieux. Hop là ! Très 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 pratique. Et alors on peut également fouiller les cadavres pour trouver des objets. Hop là ! Un petit peu d'escalade. J'ai plus d'énergie pour lancer mes sons. Ouh ! Ça c'est pas bon ça. Je vais me faire apparaître. Alors la caméra, on va la hacker. Ah bah je l'avais déjà hacké. Super. Elles sont toutes offline. Mais c'est super. Et apparemment... Ouh ! C'est pas bon ça. Voilà. On va passer par là. Tadam ! On se planque. Et avec le zoom on peut apprécier l'action. On va essayer de faire un meurtre silencieux sans se faire repérer par l'autre gars qui est parti sur la droite. Je ne sais pas du tout où il est. Mais c'est pas grave. Ah bien. Le voilà. Donc c'est vrai que les quêtes annexes sont relativement répétitives. Le système de piratage, celui qu'on vous a montré, est très simplifié. Mais on vous rassure. C'est parti. On va se planquer. Il y en a un autre qui est beaucoup plus complexe. Vous vous baladez carrément à travers une infrastructure informatisée avec différents pièges. Là c'est quand vous piratez les terminaux informatiques. J'espère qu'on pourra en trouver un pour vous le montrer. Et donc ça au départ c'est très rigolo. Mais au bout d'un moment ça devient également relativement répétitif. Voire même parfois clairement ardu. Je vais parler également du mauvais système de checkpoint qui enregistre votre énergie. Très 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 embêtant. Vous avez vu notamment sur la sauvegarde que j'ai prise. Juste avant. J'avais plus que 8 points d'énergie. Et parfois on se retrouve complètement bloqué. Et alors on voit comme ça s'amuser à recharger sa partie. Et il est là. Pas génial ça. Il va me repérer mais à des kilomètres. Je le vois, je le vois, je le vois. Je vais me planquer par ici. Tchouc. Sinon c'est combat au corps à corps et c'est pas terrible. Bon bah y'a pas envie, y'a pas envie. Ah c'est parti, on y va, on y va, on y va, on y va. Tant pis. Y'a moyen de parer hein, bien évidemment. Vous voyez que les combats sont relativement simplistes. Donc il faut parer, attaquer, parer, attaquer, éventuellement esquiver. Le problème c'est que quand on esquive, plutôt que d'esquiver et de se remettre droit, regardez ce qu'elle fait. J'attaque devant moi, j'esquive, je suis dos. Et alors là c'est la galère. Donc là c'est vraiment hyper embêtant quand ça arrive. Parce que du coup, et bien ça fond l'air tout de votre stratégie. Et puis vous commencez à vous énerver sur le jeu à cause de ces justement bugs de collision. Qui vous font parfois mettre de dos par rapport à un ennemi qui vous attaque. C'est pas l'idéal. Vous avouerez. Alors pourquoi j'attaque pas au fusil ? Parce que... On va y arriver. Voilà c'est parti. Parce que le ciblage est pas toujours optimal. Hop, encore ici. Il faudrait que je retrouve où se situe le terminal informatique. Je sais qu'il est ici quelque part mais où ? Par là à mon avis. Hop là. J'ai vraiment fait un carnage. Hop. Et bien voilà ici. Alors tous les dialogues sont entièrement doublés en anglais. Et ça c'est vachement bien. Mine de rien. Ils sont relativement bien doublés en plus. Et c'est traduit niveau texte en français. Alléluia. Du coup ça permet vraiment de bien se mettre dans l'ambiance. Voilà. On a repris son énergie. On rentre. Qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? Est-ce que les caméras sont opérationnelles ? Non. J'ai tout retiré. J'ai vraiment fait du trop bon boulot en fait. Dans ma sauvegarde. Je voudrais au moins vous présenter un petit peu de piratage. Ce ne serait pas du luxe. Et voilà non plus. Pas de chance. Je ne pourrais même pas vous montrer un système de piratage. On va reprendre une sauvegarde juste avant. Ce sera le plus simple. Je pense. Alors voyons voir. 22h57 les docks. 21h50 et une Fixers Hope. Allons-y. Fixers Hope. On va essayer de trouver quelque chose. On pourra vous faire un petit peu de piratage. Enfin bref vous l'aurez compris. Le soft est vaste. Il est intéressant au niveau de sa quête principale. Ça c'est certain. C'est de l'action RPG. Donc forcément. Il y a tout un côté RPG. Boost de personnages. On peut récupérer des objets. Acheter des objets. Bien évidemment. Comme ceci. Les revendre. Et niveau quête annexe. Niveau quête annexe. Hop. Hop. Se faire augmenter. C'est ma prochaine quête. Le piment de la vie. Il est vraiment. Ok. Et si on n'a pas la chance. De la chance. Et qu'on ne peut rien pirater. Tant pis. Ah. Hacké peut-être. Vous voyez ici c'est très difficile. Oups. Ça va passer. Ça va passer. J'ai assez d'énergie. Voilà. Le système est hacké. Ça va marcher. Ça va passer. Ça va passer. Ah. Raté. Boum. Je vais me prendre une décharge. J'ai hacké le système. Ce qui me permet. Tout simplement. De. M'acheter. Magnifique. Des préservatifs. Why not. En gros. En général. Ça vous permet surtout de récupérer de l'argent. De ne pas payer. Pourquoi pas. Un petit peu de crochetage. Pour vous montrer que c'est possible. Il n'y a absolument rien là. C'est magnifique. Ça ne sert à rien du tout. Voilà. Je vais pouvoir aller au dock. Et vous montrer un tout petit peu de piratage. On retourne au dock. C'est pas évident. Parce que comme je l'ai dit. Voilà. Il n'y a pas de map. De la ville. Bien fichu. Avec vraiment. Les différentes quêtes. Là où elles doivent être. Des points de passage. Relativement bien fichu. Non. Non. Le problème. Le problème c'est que. Vous êtes un petit peu. Toujours. Pris au dépourvu. On est parti. On doit hacker la caméra. Je ne sais pas. C'est rapide pour le hackage. Ça ne passera pas. Et là. Vous voyez vraiment le système dans toute sa splendeur. Avec ces espèces de trucs énormes. Qu'il faut détruire. Voilà. Sous peine de. Oups. Là. Se reprendre une décharge. Là. Le problème c'est que. Je vais me faire repérer. Oh merde. Là je suis vu là. Tit 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 tit. Tu n'as rien vu. 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 Ça passe. La caméra n'est pas encore sur moi. Manifèrement. C'est magnifique. Le but c'est que je hacke cette caméra en fait. Sinon je vais me retrouver vraiment avec de gros 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 problèmes. Je n'ai pas encore assez augmenté ma capacité de piratage cybernétique. Mais bon. On va essayer de vous faire quelque chose de quand même. Relativement bien. Voilà. Ça devrait le faire. Avec un peu de chance. Le but c'est vraiment de. Hacker cette caméra. Vite, 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 vite. Ça va passer. Merde. Ma capacité. C'est la galère. Et là vous voyez que le checkpoint est mal fichu. Bref. Il y a moyen de rien hacker du tout. Et c'est le genre de truc après à se faire repérer. Vite, vite, vite. Il faut pas que la caméra me foule. C'est raté. Alors là. C'est la joie. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est l'occasion de vous présenter le piratage d'un terminal informatique avec un peu de chance. Non. Ça passera pas. Ça passera pas. Ça passera pas. C'est pas grave. Voilà. le piratage d'un terminal informatique. Allons-y gaiement. C'est le même principe. Sauf que cette fois-ci, la zone est bien définie. Là, si je me fais toucher, je suis HS. Le mec, ça rigole pas. Et donc le but, c'est de détruire tous ces générateurs de monstres. Et hop là, encore une décharge dans la figure. On y va jusqu'au bout, quitte à mourir. Donc vous voyez, ces phases de hacking sont parfois vraiment rébarbatives. Parce que très très difficile. Vous avez vu que le système de checkpoint est vraiment bancal. À chaque fois, je vais revenir avec le peu d'énergie que j'ai ici. Donc au final, je vais me retrouver bloqué. Du coup, vous faites des sauvegardes très souvent. C'est vraiment vital. On tient à le préciser. On va remarquer ce site. Aïe, aïe. Terminé. Game over. Partie terminée. On va vous présenter une ou deux autres petites parties de la ville. Et on en restera là pour ce vidéo test. J'espère qu'il aura été assez représentatif de ce que peut être le jeu, tout simplement. Ce Dex Enhanced Edition. Par ici, une autre partie de la ville. Le quartier chinois. En tout cas, si vous êtes un petit peu en manque d'ambiance à la Blade Runner, d'ambiance cyberpunk. et que vous avez une vingtaine d'euros sur vous, n'hésitez pas. Vous prendrez du plaisir avec ce Dex qui a vraiment pour défaut ses quêtes annexes inintéressantes, son animation un peu rigide. Sa carte pas si bien fichue que ça. Et son système de piratage qui aurait dû être plus aguicheur. Bon, en attendant, on a quand même un jeu qui va vous tenir en haleine une bonne vingtaine d'heures. Quête annexes comprises. Avec des personnages charismatiques. Un scénario principal intéressant. Un vrai bon univers. Voilà. Allez, 80 crédits pour une partie de jambes en l'air. C'est parti. Et on a vraiment, comme je l'ai dit, cet univers cyberpunk qui est ultra crédible, ultra bien fichu. Avec ce graphisme 2D vraiment très joli et très 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 pointu, très détaillé. Moi, en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Sans compter les doublages intégralement en anglais. La musique vraiment hyper anxiogène et hyper réussie. Et elle, par exemple, c'est une quête annexes que j'ai ratée. J'aurais pu en apprendre plus sur un meurtre et j'ai foiré la scène. Mais nous sommes devenus petites amies. Même si je n'ai pas pu terminer ma quête comme je l'entendais. Preuve s'il en est que les quêtes annexes, même si elles sont répétitives, ont au moins le mérite de pouvoir être complètement foirées. Ce qui est relativement rare dans les RPG. Ou en général, tant que vous ne la réussissez pas, elles restent visibles dans votre journal des quêtes. Ici, non. Il y a carrément moyen de les rater. Tout simplement. On vous laisse très bientôt sur endgames.com. On espère que ce vidéo test vous aura plu. N'hésitez pas à vous laisser tenter par ce deck. Une bonne surprise qui aurait mérité un peu plus de finition. C'est un fait notamment en termes de variétés de situations, de souplesse d'animation, et éventuellement de combats un peu plus sympathiques que juste les bêtes points comme ceci. Maintenant, on aime vraiment beaucoup les possibilités d'infiltration. On vous laisse. A très bientôt sur endgames.com. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !